Bonjour, bienvenue à tous. Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons traiter les phobies. Donc, on va essayer de faire en sorte que vous puissiez vous en débarrasser tout seul, puisque le projet de cette chaîne YouTube, c'est d'aider les personnes qui ne peuvent pas, soit par des problèmes financiers, soit pour d'autres raisons, consulter un psychothérapeute. Donc, on va voir ensemble comment on va faire pour se sortir des phobies. Il faut savoir, donc on va faire comme d'habitude, sur trois volets. Le premier volet, c'est la théorie. Le deuxième volet, c'est comment on fait lorsqu'on souffre de phobie. Et le troisième volet, c'est comment aider quelqu'un qui souffre de phobie. Donc, la théorie est assez simple. L'objet phobique n'a rien à voir avec la phobie. C'est-à-dire que, imaginons que vous souffriez d'arachnophobie, qui est la phobie des araignées, ce n'est pas parce qu'un jour vous vous êtes fait mordre par une araignée que vous avez développé cette phobie. On est bien d'accord. Donc, en fait, on sait que l'objet phobique n'a rien à voir. C'est pour ça que d'aller chercher en disant, voilà, j'ai peur des chiens, c'est parce que je me suis fait mordre, ça n'a rien à voir avec la situation. La phobie se développe. Donc, soit parce que vous avez eu précédemment un traumatisme, soit parce qu'il y a un excès de stress, soit parce qu'il y a un manque de sommeil, soit parce qu'il y a un dérèglement entre le système sympathique et parasympathique, soit parce qu'il y a des carences en neurotransmetteurs. Je ferai une parenthèse tout à l'heure sur les neurotransmetteurs. soit parce qu'il y a un conflit qui est soit conscient, soit inconscient. Alors, quand le conflit est conscient, c'est facile. On sait pourquoi on est en conflit. Imaginons que vous soyez obligé d'aller travailler quelque part, ou pour des raisons financières, vous ne pouvez pas démissionner, et que ce que vous faites ne correspond pas à qui vous êtes. Ça, ça s'appelle un conflit, on va dire, conscient. Mais parfois, il y a des pulsions qui se libèrent et qui vont directement dans l'inconscient parce qu'elles sont refoulées. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas acceptées, elles sont censurées par la conscience. Et de ce fait, on se retrouve avec des, on va dire, des conflits inconscients. Ils se sont souvent les plus difficiles à retrouver. Et pour cause, puisqu'ils sont dans l'inconscient. Donc, nous, on va essayer de se sortir de là sans l'aide d'un thérapeute. Donc, on reprend sur les phobies, sur la théorie, en tout cas. On sait que dans la vie, on a constaté qu'il y a deux pics. Le premier se trouve, deux pics où il y a de plus de... Pardon, c'est les pics où on retrouve le plus de gens phobiques. C'est-à-dire entre 5 ans et 9 ans, c'est là où on retrouve les phobies des animaux, la phobie du sang, la phobie des prises de sang, donc des piqûres, parfois des injections aussi, donc entre 5 et 9 ans. Après, au-delà de 20 ans, on retrouve plutôt les phobies sociales, l'agoraphobie, la claustrophobie et la phobie d'impulsion, dont je parlerai tout à l'heure. Donc, la phobie sociale, c'est quoi ? C'est tout ce qui a à voir avec le jugement ou la peur de l'humiliation, la peur de prendre la parole en public, la peur d'entamer une conversation avec quelqu'un, la peur de rougir en public, la peur de vomir en public, la peur de faire des malaises en public, de perdre connaissance. Tout ce qui est lié à ça, ça s'appelle la phobie sociale. Dedans, on va y mettre aussi la phobie scolaire. Après, de ce qui est de l'agoraphobie, évidemment, c'est la peur des grands espaces, la peur d'être là où il y a de la foule, la peur aussi d'être loin de chez soi, fait partie de l'agoraphobie. La claustrophobie, c'est tout ce qui est, la peur d'être enfermée. La phobie d'impulsion, c'est une phobie qui est particulière, c'est-à-dire que je crois que c'est une des plus angoissantes, parce qu'en fait, c'est la peur de faire du mal aux autres. Je vous donne notamment un exemple, une dame qui avait peur de sortir de chez elle en voiture parce qu'elle avait peur d'écraser quelqu'un, ou elle avait peur de tuer des enfants qui allaient traverser la route, on va dire, de manière surprenante, ou intempestive. Il y a dans la phobie d'impulsion la peur de faire du mal à ses proches, notamment à ses enfants, la peur de tuer son conjoint. Ça, ça fait partie de la phobie d'impulsion. Et c'est l'une des phobies les plus douloureuses, parce que l'individu pense vraiment qu'il est potentiellement un meurtrier. Et ce qui n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun fait qui a été remarqué entre une corrélation avec la phobie d'impulsion et les meurtres. Ça n'est jamais arrivé. Donc rassurez-vous, si vous souffrez de phobie d'impulsion, vous ne tuerez jamais personne. En tout cas, pas dans vos peurs à vous, bien sûr, on peut tuer par accident quelqu'un, notamment en écrasant quelqu'un en voiture, bien sûr, mais c'est un accident du coup, et c'est pas un meurtre. Donc en fait, rassurez-vous, pour ceux qui ont la phobie d'impulsion, on ne passe jamais à l'acte. Comme toutes les autres phobies, d'accord ? C'est que du symbolisme. Il n'y a pas de passage à l'acte. Donc, pour revenir à la théorie, tout à l'heure je vous parlais des neurotransmetteurs, et je voudrais faire une petite parenthèse. C'est que les neurotransmetteurs, c'est quoi ? C'est de la chimie, de la biochimie, qui se libère en fait des neurones, et qui alimente d'autres neurones. Lorsqu'on est stressé, lorsqu'on est fatigué, on va en consommer beaucoup plus, et de ce fait, on va se retrouver carencé. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de faire le test des neurotransmetteurs, qui est gratuit sur Internet, le test des neurotransmetteurs du Dr Braverman. Si jamais vous ne le trouvez pas, je sais que dans son livre, en tout cas, il est imprimé, donc vous n'avez plus qu'à acheter le livre, et puis vous le retrouverez là, mais pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter un livre, d'acheter ce livre en tout cas, vous pouvez le trouver sur Internet, et là il est gratuit. Donc faites le test, ensuite, il faut savoir que les neurotransmetteurs, comme c'est nous qui les fabriquons en général, notre cerveau en tout cas, eh bien, il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas d'accoutumance, il n'y a pas, on va dire, tout ce qu'on peut retrouver de négatif dans les antidépresseurs par exemple. Ou dedans, il y a aussi des neurotransmetteurs, mais il y a d'autres molécules qui, elles, favorisent l'accoutumance, favorisent aussi des effets secondaires. Ce qu'on ne retrouve pas dans les neurotransmetteurs, il faut savoir aussi que les neurotransmetteurs, quand vous êtes carencé, lorsque vous en prenez, que vous êtes suppléés, ça peut aussi aider, notamment, je pense, dans les crises de boulimie, où le GABA a un impact très important pour juguler les crises de boulimie, parfois juste en donnant du GABA, on les arrête. Donc, voilà ce qu'on sait, donc il est intéressant de faire ce test-là, ça c'est pour ce qui est théorie. La deuxième chose, c'est comment on fait lorsqu'on souffre de crises de phobie et on ne sait plus quoi faire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on se sent seul, bien sûr, parce que même s'il y a 20% de la population qui souffre de phobie, très peu de personnes en parlent. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va donc prendre l'exemple de l'agoraphobie parce que c'est la phobie la plus simple pour moi à expliquer, pour mener à bien, on va dire, le fait de s'en sortir. Donc, on rappelle l'agoraphobie, on va prendre une personne qui ne peut plus sortir de chez elle. Au départ, ce qu'on va mettre en place, c'est d'abord, et c'est valable pour toutes les phobies, c'est pour ça que j'ai pris l'agoraphobie, c'est que ce que je vais vous dire, vous pouvez le mettre en place pour toutes les phobies dont vous souffrez. Donc, la première chose à faire, ça va être de faire énormément de cohérence cardiaque, de méditation, de sophrologie, de relaxation, puisqu'en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à rétablir l'équilibre entre le système sympathique et parasympathique. Dès qu'on est arrivé à ça, on peut passer à l'étape 2 qui est. Donc, ce que je voulais aussi préciser, c'est que si vous faites une fois par semaine de la cohérence cardiaque ou de la méditation ou tout ce qui est relaxation, ça ne fonctionnera pas. Il faut le faire plusieurs fois par jour jusqu'à ce que le taux de stress descende de manière significative. Une fois qu'on a réussi à faire descendre le niveau de stress de manière significative, ce qu'on va mettre en place, c'est qu'on va s'imaginer en présence de sa phobie, c'est-à-dire qu'on va imaginer, on prend le cas de l'agoraphobie, sortir de la maison. Et on va l'imaginer plusieurs fois par jour jusqu'à ce que, en fait, vous ne soyez plus angoissé quand vous l'imaginez. Une fois qu'on est arrivé à ça, on va commencer à sortir de chez soi. Mais on ne va pas faire 10 km, on va d'abord faire 1 m. Et on va le faire plusieurs fois par jour jusqu'à ce que votre cerveau n'enregistre plus d'angoisse en le faisant. Et tous les jours, on va augmenter. Ce qu'il faut, c'est ne pas augmenter trop vite. C'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'on stabilise ce qui a été acquis. On va, par exemple, imaginer que vous sortiez et que vous fassiez 1 mètre, on va le faire jusqu'à ce que vous n'ayez plus du tout peur et que vous ne ressentez plus rien. À partir de là, on va pouvoir passer à 2-3 mètres, etc. Jusqu'à ce qu'on puisse sortir, prendre la voiture, on va refaire le même processus. Et à un moment donné, vous allez voir que tout va lâcher et que vous allez pouvoir retrouver votre liberté par rapport à votre phobie. On va prendre maintenant, donc ce processus, on va le faire pour toutes les phobies, parce que ça marche. C'est-à-dire, première chose, on fait beaucoup de méditation, cohérence cardiaque, relaxation. Deuxième étape, on va s'imaginer en présence de sa phobie. Troisième étape, on va se confronter à sa phobie, petit à petit, bien consolider les acquis. Et ensuite, on passe à l'étape suivante. Et c'est comme ça qu'on va se sortir de la phobie. Ensuite, on va passer au volet 3, qui est comment aider une personne qui souffre de phobie. Et on reprend l'agoraphobie, parce que c'est plus simple. Eh bien, vous allez... Souvent, les agoraphobes peuvent sortir pendant avec quelqu'un. Ils ne peuvent pas sortir tout seuls, mais avec quelqu'un, ils sont plutôt rassurés. Et de ce fait, ils peuvent le faire. Donc, on prend l'hypothèse de quelqu'un qui souffre d'agoraphobie, qui peut sortir avec quelqu'un. On va donc l'amener dans un endroit qui est, pour lui, anxiogène. Alors, au départ, on ne va pas prendre ce qui est le plus anxiogène, on va prendre ce qui est le moins anxiogène. Et petit à petit, on va le mettre en face de sa phobie. Mais tout doucement, évidemment. Et on va prendre l'exemple de... Imaginons que vous alliez dans un supermarché qui est en général assez phobique pour les personnes qui souffrent d'agoraphobie. Eh bien, on va lui demander... Vous allez rester à une place. Évidemment, vous ne lui faites pas la blague d'aller faire une autre course pendant ce temps. Vous restez vraiment à cette place-là pour que la personne soit rassurée. Imaginons que vous lui fassiez cette blague. Elle n'aura plus confiance. Elle ne viendra plus avec vous. Et en plus, ça va augmenter son agoraphobie. Donc, on ne fait pas cette blague-là. On reste en place et on attend qu'elle s'éloigne. On va lui demander au départ de faire un à deux mètres et après, petit à petit, de se reculer au fur et à mesure. Et à un moment donné, elle va se retrouver dans un espace où elle ne vous voit plus visuellement. De ce fait, vous vous restez bien en place. Par contre, vous ne bougez pas. Vous attendez que la personne revienne. Et petit à petit, elle va pouvoir s'adapter à ne plus vous voir et être quand même en sécurité avec elle-même. Puisqu'en fait, le projet de la phobie, c'est de se retrouver en sécurité avec soi. Parce que c'est une illusion de croire que la sécurité vient de l'extérieur. La sécurité vient toujours de l'intérieur de soi-même. Et du coup, c'est pour ça qu'on n'a besoin que de soi pour être en sécurité par rapport à la phobie, je parle bien entendu. Par rapport au reste d'ailleurs, en fait, aussi. Voilà comment donc on procède. Si jamais la personne, à ce moment-là, a une crise de phobie, c'est-à-dire l'attaque panique va se mettre en place, elle va être très angoissée, ce qu'on va lui demander, c'est déjà, vous allez lui parler très calmement, très lentement en fait, pour que son système nerveux s'apaise. C'est-à-dire que comme elle va voir chez vous qu'il n'y a pas d'inquiétude, elle-même, elle va s'apaiser. Et elle va retrouver, on va dire, son calme. Donc il faut lui parler doucement, gentiment, s'asseoir, lui montrer en fait qu'il ne se passe rien. Elle, elle va être en panique, elle va vouloir fuir. Et lui dire, voilà, regarde, il ne se passe absolument rien, on va rester quelques minutes, juste pour que sa phobie et sa panique ne soient pas, on va dire, un échec. On va rester quelques minutes et après on s'en ira. Et le fait qu'elle arrive à appréhender ces quelques minutes, à être posée comme ça, ça va lui permettre, à l'heure de traverser son angoisse et sa panique. Et c'est le fait de la traverser qui va la guérir. Et c'est comme ça qu'on va sortir de la phobie et qu'on aide quelqu'un à sortir de la phobie. Voilà, j'espère que cette vidéo aura aidé le plus grand nombre. Si vous avez, si vous ne savez pas comment nommer votre phobie, n'hésitez pas. Vous me marquez l'objet phobique dans, on va dire, en dessous de la vidéo et je répondrai avec plaisir comment se nomme votre phobie. Ensuite, si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas. Bien sûr, je le répète, pas sur, parce qu'en fait, les personnes me laissent des messages sous la page, pardon, Facebook. Mais en fait, c'est plus utile de le laisser sous la vidéo, sur YouTube, puisqu'il y a plus de personnes qui pourront bénéficier, en tout cas, des réponses et des questions que vous posez. Donc voilà, pour ceci. Ensuite, la prochaine vidéo portera sur quelque chose à mettre en place avant d'envisager une rupture. C'est-à-dire que parfois, on rencontre des crises dans le couple et c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour savoir si on va dans le même sens encore ou si on envisage une rupture à ce moment-là ou si on envisage de consolider le couple. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501